Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre et nous fêtons Saint-Mauril. Saint-Mauril, né aux environs de mille ans, fut attiré à Tours par les vertus de Saint-Martin, auprès duquel il exerça pendant plusieurs années les fonctions de chantre au divin tofis. Puis, élevé à la prêtrise, il se dévoua au salut des âmes. Sans elle, le conduisit près d'Angers, où par ses prières il fit descendre le feu du ciel sur un temple païen. Et construisit ensuite à la place une église de Jésus-Christ. Il bâtit même à côté un monastère, où bientôt vient se fixer une population qui donne naissance à la ville de Chalonne. A la mort de l'évêque d'Angers, Mauryl lui succède, par le choix de Saint-Martin lui-même. Au jour de sa consécration, une colombe descend visiblement sur sa tête. Quelques années plus tard, un fait étrange arriva. Pendant la consécration de la messe, célébrée par le pontife, on apporta en toute hâte un enfant mourant pour qu'il reçoit la confirmation. Le Saint attendit la fin du sacrifice, mais pendant ce temps l'enfant meurt. Et Mauryl en reçoit un si grand chagrin, qu'il s'enfuit sans avertir personne et s'embarque pour l'Angleterre. Où il s'engage comme jardinier, chez un riche seigneur. Ces diocésains, dont la douleur était inconsolable, le firent si bien rechercher qu'on découvrit sa retraite. Mais il refuse de revenir au milieu de son troupeau, disant « Je ne puis, car j'ai perdu sur la mer les clés des reliques de ma cathédrale, que j'avais emportées par mes gardes. » « J'ai fait serment de ne plus paraître à Angers avant de les avoir retrouvés. » « Les voici, lui dire les envoyés. » Pendant notre traversée, un poisson fut jeté sur le pont du navire par la vague. Et dans son ventre, on a trouvé ses clés. Mauryl obéit à la volonté du ciel. À son tour, il se fit conduire au tombeau de l'enfant. Et, les yeux baignés de larmes, il demanda à Dieu de lui rendre la vie. Le petit ressuscité reçut, à cause de cette seconde naissance, le nom de René et fut le successeur de Mauryl sur le siège d'Angers. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.